Comment ajouter des questions dans un paperboard déjà construit sans être obligé de tout refaire? Donc ici, j'ai un paperboard ouvert avec neuf pages. Donc si je circule à l'intérieur, je peux voir que mes pages sont déjà toutes montées. Si je désire programmer des questions dans une page sans être obligé de tout refaire, il suffit d'aller dans la boîte d'outils principales, ensuite de sélectionner « Menu principal », « Insérer questions ». Dans la nouvelle fenêtre gestionnaire de questions, ici je vais ajouter une question. Il est important de double-cliquer sous la colonne « Questions ». Vous pouvez ici indiquer n'importe quoi parce que de toute façon, je ne veux pas que cette question-là apparaisse directement sur ma page pour ne pas changer mon organisation. Ensuite, j'appuie sous la colonne « Types de questions » pour faire apparaître les options ici à droite. Donc ici, je peux voir qu'avec la petite flèche, je sélectionne le type de question. Ici, je veux programmer une question choix multiple. Ici, c'est la question que j'ai écrite qui n'apparaîtra pas de toute façon sur ma page. Et maintenant, je veux laisser aux élèves trois choix de réponses. Donc, je vais éliminer ces choix. Donc, ici j'ai la réponse A, B et C. Pour ce qui est pour options 1, 2 et 3, je pourrais ici inscrire les possibilités, mais encore une fois, ça ne l'apparaîtra pas sur la page du paperboard. Je peux maintenant sélectionner le nombre de réponses requises. Donc, ici, moi, je veux que l'élève choisisse juste une de ces réponses. Et finalement, c'est ici que c'est important. Sous propriété de la page de paperboard, si je coche « Remplacer le contenu », ça veut dire que ce qui était présentement sur ma page disparaîtrait, puis ça serait plutôt une de ces images. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais décocher et finalement, je vais « Appliquer », « Terminer ». Donc, on peut voir que la page n'a pas changé du tout. Maintenant, je pourrais dire que cette option, c'est A, B et C. Je pourrais l'écrire avec le stylet s'il le faut ou bien ajouter avec du texte. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de voir que l'outil « Commencer à arrêter le vote » est maintenant vert pour signifier qu'il y a une question dans cette page qui est déjà programmée. Donc, maintenant, je vais appuyer sur ce bouton et le vote peut commencer. Donc, ici, c'était pour répondre à une question. C'était Nadine Tanguay. Vous pouvez communiquer avec moi sur l'adresse nadine.tanguay en commerciale iClassCanada.com pour que je puisse répondre à votre question. Merci. Merci.